... Situé au cœur de l'Auvergne, le lycée Charles et Adrien Dupuis n'est qu'à une heure d'avion de Paris, à 150 km de train de Lyon et à une heure et demie de voiture de Clermont-Ferrand. Ce lycée qui accueille plus de 1000 élèves possède également l'un des plus grands internats de l'académie de Clermont-Ferrand. Les élèves peuvent profiter du foyer avec ses multiples activités, ses accès à Internet et ses CDI. Ils disposent également d'un self offrant près de 800 couverts et de nombreux espaces de verdure pour retrouver calme et tranquillité. La compétence de la région en matière de formation initiale est très importante et la région est un acteur important, notamment pour le lycée Rocharnot, ne serait-ce qu'au niveau de l'investissement dans les locaux, mais également lorsque vous avez des sections technologiques avec un investissement important, c'est la région qui investit. Et vous avez beaucoup de machines importantes qui ont été faites dans le secteur industriel. Vous avez des élèves qui vont rentrer en formation initiale en tant qu'étudiant, mais qui peut-être plus tard pourront rentrer également en tant que demandeurs d'emploi. Vous allez avoir dans le lycée des mixités des publics et ce lycée se veut ouvert à beaucoup de jeunes. Et la région est là justement pour accompagner toutes ces actions parce que c'est sa compétence et qu'elle est là également pour rénover tout le parc des lycées au niveau de la région ouverte. Sous-titrage ST' 501 Au lycée Charles et Adrien Dupuis, le pôle sciences accueille les élèves dans 8 salles de TP équipés de plus de 50 postes informatiques dédiés uniquement aux sciences. L'enseignement est essentiellement basé sur des TP que nous allons illustrer par quelques exemples. En SVT, les élèves étudient la physiologie du sport, en particulier les adaptations cardiovasculaires lors d'un effort. Ils réalisent de nombreuses observations microscopiques, des sorties sur le terrain, des expériences de biologie cellulaire comme l'obtention d'OGM, bactéries auxquelles on insère un gène de méduse. En physique-chimie, on réalise également de nombreux TP pour étudier les différentes réactions chimiques, pour comprendre les mouvements, mieux expliquer les phénomènes électriques. En physique appliquée, on étudie le moteur asynchrone, les transformations analogiques numériques. Les élèves s'impliquent également dans de nombreuses actions extrascolaires. Il y a quelques années, ils ont représenté la France à Stockholm, au Junior Water Price. En physique-chimie, ils figurent régulièrement aux premières places des Olympiades de chimie, ce qui montre le dynamisme de pôle sciences du lycée Charles et Adrien Dupuis. A l'issue de la classe de 3e, pour le secteur technologique, nous proposons l'option EASY, Initiation aux sciences de l'ingénieur, l'option ISP, Informatique et système de production, et l'option MPI, Mesures physiques et informatiques. A l'issue de la classe de 2e, les élèves qui envisagent des études plutôt longues, de type Bac plus 5, pourront choisir l'option SI du Bac S. Pour ceux qui envisagent a priori des études plutôt courtes, de type BTS, 2 Bac technologiques leur sont proposés, le Bac technologique électrotechnique et le Bac technologique génie mécanique productique. A l'issue de ces 2 Bac technologiques, les élèves pourront poursuivre leurs études au lycée, en BTS et même en licence professionnelle qualité, sécurité, environnement. Les formations du domaine technologique débouchent sur des emplois de techniciens supérieurs, de chercheurs, d'enseignants ou d'ingénieurs. ... ... ... ... ... ... A l'issue de la classe de 3e, les élèves qui souhaitent s'orienter vers la filière professionnelle peuvent choisir les métiers de la production mécanique informatisée, les métiers de l'électrotechnique ou les métiers de la maintenance des véhicules automobiles. Après 4 ans de formation, BEP et baccalauréat professionnel, les élèves seront de véritables techniciens de terrain ayant une connaissance approfondie de leur spécialité. L'option théâtre est une option ouverte à tous en seconde qui peut devenir une option de spécialité en première et terme L ou option facultative pour tous les niveaux et toutes les séries qui permet aux élèves d'élargir leur culture théâtrale, de découvrir des textes et de jouer, de voir et d'analyser des spectacles, créer, découvrir d'autres arts, s'exprimer mieux. Pour cela, il faut être motivé, avoir envie de jouer, de partager avec les autres, comprendre et apprendre son texte, faire des recherches, être curieux. En bref, cela doit être une passion. Au lycée Charlie-André-Dupuis, nous avons une section européenne qui est ouverte à tous les élèves désireux de perfectionner leur niveau d'anglais et de travailler l'histoire-géographie, ce qu'on appelle la DNL, la discipline non linguistique, dans notre lycée. C'est le programme de terminale de seconde et de première qui va être fait en anglais. Donc au lycée Charlie-André-Dupuis, la section européenne est ouverte à tous les élèves pour peu qu'ils soient motivés dans l'étude de l'anglais, de la culture anglaise et qu'ils n'aient pas peur d'étudier le programme d'histoire-géographie en anglais. Donc l'année, en général, se sanctionne par un voyage en Écosse ou en Irlande. La section sportive du lycée Charlie-André-Dupuis est une section à option football. Il en existe seulement trois de ce type-là, option lycée, donc en Auvergne. Et elle a pu bénéficier du parrainage d'un ancien élève qui est désormais célèbre, Sidney Govoo. Alors cette section sportive, comme toute section sportive, a un intérêt, c'est qu'elle peut concilier, elle permet de concilier les études et la pratique d'un sport à un niveau intéressant. Ici au lycée, les élèves ont pratiquement tout sur place puisque le stade est à l'intérieur même du lycée, le gymnase est à proximité, une salle de musculation où on se trouve actuellement. Et donc, en l'espace d'une dizaine de minutes à la fin d'un cours, ils sont changés et ils sont opérationnels. Ce qui nous a mené, c'est que les élèves ont été en train de se faire. Ce qui nous a évolué, c'est que les élèves ont été en train de se faire. Et là, on part de la fin d'un cours, Et puis, on part de la fin d'un cours. Qu'est-ce qui nous attend Hélène ? Qu'est-ce qui nous attend ? Plein de choses. Tu sais bien que là, là où on marche, là où on se vit. Ah oui, le gymnase, bien sûr. Le gymnase, oui, la halle des sports. 1500 places assises, c'est quand même pas rien pour la ville du Puy. Et puis plein, plein de choses, plein de projets. C'est vrai qu'il faut ancrer ce lycée dans le 21ème siècle. Il faut développer ses points forts. Et tu les connais, ses points forts, il y en a énormément, il y en a beaucoup. On va les citer rapidement. Le théâtre, effectivement. Les sciences. Les sciences, la technologie, l'enseignement professionnel. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Le lycée est connu pour ça, c'est certain. Développer notre réseau informatique encore plus, pour que les parents puissent bénéficier de ces technologies nouvelles de la formation. C'est vrai que c'est important que les familles, les jeunes puissent se reconnaître dans ce lycée. Porteurs d'avenir, plein de promesses, plein de choses nous attendent. Je crois qu'on a beaucoup de travail, Michel, à réaliser tous les deux. Et puis il y a l'audiovisuel. Et puis il y a l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est un point fort de ce lycée. C'est vrai que depuis longtemps, avec le Greta Duvelet, il faut le dire, avec le Greta qui a développé ce secteur de façon remarquable sur un plan national, nous sommes reconnus sur un plan national avec l'audiovisuel. C'est une belle vitrine, c'est une belle image qu'on peut donner. Et c'est vrai que l'audiovisuel, on est très attaché dans ce lycée. C'est vrai. D'une part parce qu'il y a un lien avec le théâtre, mais surtout parce qu'il y a plein de choses à faire, c'est porteur d'avenir. Et puis c'est vrai que l'audiovisuel, on va l'ouvrir cette année, à cette rentrée, ce sera là, par l'apprentissage. Il existe au Greta par les compras de qualification. Mais maintenant, par l'apprentissage, on va pouvoir ouvrir ce BTS audiovisuel et ce BTS audiovisuel de XXIème siècle sera la propriété du lycée. Salut Adrien ! Sous-titrage Société Radio-Canada